Aujourd'hui sur la page, on va faire un petit peu de BD, une fois n'est pas coutume, et on va parler de l'adaptation du roman de Lovecraft, Les Montagnes Hallucinées par Goutanabe. Allez, attention, c'est parti ! En 1931, une expédition de sauvetage découvre le campement en ruine du Professeur Lake, parti explorer l'Antarctique quelques mois plus tôt. Son équipe de scientifiques avait envoyé un message annonçant une découverte extraordinaire avant de sombrer dans le silence. Sur place, des squelettes humains dépouillés de leur chair laissent imaginer les scènes d'horreur qui ont pu se dérouler. Avec un trait sombre et réaliste, Goutanabe met en image les pires cauchemars imaginés par Lovecraft. Aux confins des terres inexplorées, la joie de la découverte laisse place à la lutte sans espoir contre la terreur et la folie. Alors, Les Montagnes Hallucinées, c'est l'un des récits les plus longs de Lovecraft. Et il est marqué par l'influence d'Edgar Allan Poe, en particulier les aventures d'Arthur Gordon Beam. En effet, ce roman, publié en 1838, est considéré par beaucoup comme étant l'œuvre fondatrice de la littérature fantastique et n'a eu de cesse d'inspirer de nombreux écrivains, notamment Jules Verne, qui va en publier une suite intitulée Le Sphinx des Glaces, tandis qu'au Japon, l'écrivain Shohei Ohaka en a repris la structure narrative pour son roman Les Feux, dans lequel il traite de cannibalisme. Les Montagnes Hallucinées, donc, de son vrai titre At the Mountain of the Madness, est une œuvre emblématique de l'œuvre de Lovecraft. Ce roman occupe une place majeure dans le mythe de Cthulhu. Rédigé en 1931, il fut publié en 1936. Le réalisateur Guillermo Del Toro a annoncé en 2010 vouloir adapter le récit au cinéma, mais à ce jour, son projet n'est toujours pas concrétisé. Alors, Howard Philippe Lovecraft, d'où vient-il précisément ? Il est né en 1890 dans la petite ville de Providence, dans le Rhode Island. Il publie ses récits dans les Pulp Magazine, notamment celui qui s'appelle Where's Dance. Mais une seule de ses histoires, Le Cauchemar d'Ismus, sera publiée en livre de son vivant en 1936. Il meurt l'année suivante à 46 ans dans la misère. C'est son ami et disciple, Auguste d'Ellerst, qui, après sa mort, organisera le mythe de Cthulhu, dont l'horreur cosmique influencera par la suite de nombreux auteurs de littérature fantastiques. Les récits de Lovecraft continuent de fasciner et restent une source d'inspiration pour les cinéastes, pour la bande dessinée, pour l'animation ou encore les jeux vidéo. Gutanabe, quant à lui, né à Tokyo en 1975. Il reçoit en 2001 pour Tsunakuchi, le prix spécial du jury dans le cadre du concours Shiki, organisé par le magazine Aftermoon. Au nombre de ses œuvres, on notera Sodade, Kazané ou encore Mr. Nobody. Avec The Outsider, il entame une série d'adaptations des récits de Lovecraft qui lui vaut la faveur des critiques. Donc, la première chose qui marque dans cette édition Ki-Hoon, c'est déjà le traitement de la BD, puisqu'on a une couverture en assimilé cuir. En fait, c'est du cuir retourné et c'est broché, c'est absolument magnifique. Et moi, autant vous le dire, c'est ça qui m'a attiré. Je suis passé à la FNAC, je tombe là-dessus. En plus, c'était bien protégé, bien emballé. On tombe sur cette couverture qui est absolument somptueuse, qui est légèrement gravée. En fait, c'est pressé sur le cuir, que ce soit sur la couverture ou alors le texte qui est à l'arrière. Et ce n'est pas possible. Quand on est un minimum fan de bande dessinée, on ne peut que se laisser conquérir. Et puis, forcément, chef d'œuvre de Lovecraft. Lovecraft, je suis joueur de jeu de plateau. Donc, forcément, je ne peux que tomber dans le piège. Mais c'est un piège dans lequel on sombre très aisément. Déjà, on remarquera qu'il y a marqué les œuvres de Lovecraft. Donc, on espère qu'il y aura d'autres œuvres présentées sous ce format. Et quand on sait que Goutanabe a travaillé sur d'autres récits que Les Montagnes Hallucinées, on a hâte de voir la suite. Il faut savoir que le tome 2 est en cours de publication et devrait paraître d'ici quelques semaines, voire quelques mois. À l'intérieur, on se retrouve avec un dessin qui, de prime abord, peut un peu déranger. Mais je pense que c'est carrément fait pour, en fait. Il y a des moments où la lisibilité est quasi impossible. Et en fait, ça vous impose une espèce de... C'est malsain, en fait. On ne se sent pas bien. On n'est pas à l'aise. On cherche à comprendre le sens de certaines illustrations. Mais c'est tout à fait maîtrisé puisque lorsque Goutanabe vous montrait quelque chose de bien précis, il s'en sort extrêmement bien. Par contre, lorsqu'il veut créer le doute dans votre esprit, eh bien là aussi, il maîtrise parfaitement son sujet. Et puis, au final, vous ne savez pas trop ce que vous regardez. Et vous êtes autant dans l'introspection que les explorateurs. Alors, ce qui m'a énormément, extrêmement intéressé dans cet ouvrage, c'est le fait que l'histoire se passe en milieu antarctique. En effet, je sors de la série sur Amazon Prime, The Terror. Et bon, ça se passe en l'occurrence dans le pôle Nord. Et là, on est dans le pôle Sud. Mais l'ambiance est la même. Et comme de par hasard, je viens de finir la série. Et je tombe sur cette excellente adaptation du roman de Lovecraft. Donc, j'étais totalement conquis. Pour le coup, on se retrouve dans un dessin manga. Donc, nécessairement en noir et blanc. Et là, ça s'y prête parfaitement. Puisque de toute façon, en Antarctique, il n'y a pas spécialement de verdure. Le tout début de la BD commence par la découverte du campement du professeur Lake. Avec des images absolument terrifiantes des cadavres, comme je vous l'ai dit. Et on vous met tout de suite dans l'ambiance. Et puis ensuite, il y a une espèce de sorte de cut. Où on se retrouve au début de l'expédition. Et là, on est très scientifique. On est dans un esprit très londonien. Avec énormément de bonhomie. Tout le monde est heureux de partir dans cette aventure. Et puis, au fil des pages, comme ça, tout doucement, on va glisser dans l'horreur. Mais de façon très insidue. C'est-à-dire que la météo va commencer à changer. Et puis, les certitudes du professeur Lake vont le pousser de plus en plus loin dans ses retranchements. Et surtout, il va prendre de plus en plus de liberté. Et ces libertés, bien évidemment, il va les payer. Voilà, j'espère que cet instant BD vous aura convaincu. Je vous conseille vraiment vivement cette BD. On reparlera des ouvrages de Lovecraft et de ses adaptations. On reparlera de Gutanabe. Et puis surtout, on reparlera de BD, de manga sur la page. Allez, à bientôt. Tchao !